Salut tout le monde, comment ça va ? C'est Pierre de kebelissimo.fr Bon alors aujourd'hui on va parler de la dermite séboréique Pour ceux qui me suivent, comme vous savez, j'ai commencé des petits tests Fin d'année dernière, test alimentaire, pour voir comment je réagissais Pour voir si ça jouait sur ma dermite J'avais déjà fait ça il y a plusieurs années Mais j'avais pas fait un truc aussi poussé et aussi carré Et donc c'est pour ça que ça avait pas marché Et cette fois-ci ça a bien marché, donc je suis content J'ai trouvé la cause de ma dermite, tout simplement, aussi simple que ça Donc c'est la folie Donc en novembre, là on est au mois de février 2020 En novembre 2019, j'ai décidé de faire un mois végétarien Pour voir si ça jouait ou non Et totalement, au bout de 3 semaines, j'avais plus un pet de dermite C'était vraiment un truc de dingue Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de réintroduire les aliments Dont je pensais qu'ils pouvaient jouer sur ma dermite Donc le premier que je pensais que ça jouait, c'était les œufs Et puis pas du tout, j'ai remis des œufs dans mon alimentation Ça n'a rien fait du tout, j'avais toujours pas de dermite Ensuite, je me suis dit que ça pouvait être le lactose Alors j'avais déjà testé par rapport au lactose Et ça n'avait rien changé, j'avais toujours de la dermite Donc là, il y a une fois, je suis sorti de la muscu J'étais fumé J'ai pris une barre de protéines Donc avec de la whey, avec du lait Mais de la whey isolate Donc normalement, il y a très peu de lactose Voir, il n'y en a pas du tout dedans Et là, enfin, pas instantané Mais le lendemain, grosse crise La dermite direct Partout là, dans les cheveux Direct, direct Donc C'est sûr, j'avais rien changé à l'alimentation À part cette barre de protéines Donc c'est avec du lait, c'est des protéines C'est de la whey, c'est du lactosérum C'est des protéines C'est comme si c'était du lait en poudre On met là que avec des protes de lait de vache Et donc c'est sûr, ça venait de là Donc j'ai commencé à chercher à fond sur le net Principalement sur des sources anglaises Ou américaines Et J'ai vu qu'on pouvait être allergique À la protéine de lait En fait Moi, pour moi, quand t'étais allergique au lait T'étais allergique au lactose Un truc comme ça Je pensais pas que tu pouvais être allergique À la protéine du lait Donc après, sur J'ai continué des petits tests Dans cet article, justement Que j'avais lu sur être allergique à la protéine du lait Il y avait écrit que 40% des gens Qui étaient allergiques à la protéine de lait Était également allergique à toute la protéine de la vache Donc étaient également allergiques à la viande À la viande de bœuf Et là, je suis un pur viandard C'est vraiment le truc Si je peux bouffer du bœuf tous les jours Je bouffe du bœuf tous les jours Donc je me suis dit Putain, si c'est Genre Le combo parfait petit déj Je prenais des protéines en poudre tous les matins Tous les midis, tous les soirs Soit le midi, soit le soir Je vais bouffer du bœuf Enfin voilà Si je suis vraiment allergique à ça Ou du moins intolérant Tu m'étonnes que j'ai une putain de nervite sur la gueule Donc au final Après avoir bouffé cette barre Je repasse Full végétarien Sauf oeuf J'avais remis même poulet et tout ça Il n'y avait pas de soucis Donc pour tester mon truc Il y a un week-end Où j'ai mangé une énorme côte de bœuf le midi Le soir j'ai bouffé Burger Donc combo steak Plus fromage Et le lendemain Bam La dermite Donc maintenant j'en suis convaincu Enfin J'ai pas fait encore les tests sanguins Je vais aller les faire C'est juste que là à Malte C'est C'est assez cher Et surtout Ils font pas tous les aliments quoi Donc si t'ajoutes des aliments C'est encore plus cher Tu vois Chaque aliment que t'ajoutes C'est sa double prix Et donc Il faut Faut déjà pré-sélectionner Donc au moins je sais qu'il faudrait que je me fasse tester ça Mais là c'est sûr Là maintenant j'ai commencé à penser ça en décembre Là on est début février Et j'ai passé tout le mois de janvier Sans rien bouffer À part je m'autorise Je suis un grand fan de pizza Je m'autorise une pizza le week-end Un cheat le week-end Et Tous les lendemains Après avoir bouffé une pizza Donc il y a du fromage dedans Donc lait de vache J'ai un peu de dermite Comme là Voilà Là j'ai Bouffé une pizza Il y a deux jours Donc là Ça c'est le pire C'est vraiment le pire Que j'ai eu depuis Depuis Un mois Un mois et demi quoi Donc voilà J'ai ça Ça c'est le pire J'ai ça Genre je mange la pizza le dimanche J'ai ça lundi-mardi Et après j'ai plus rien Tous les autres jours Donc voilà Je suis bien content Là j'ai mis aucun produit Je mets rien pour la dermite Je la Je la contiens Je la maîtrise Ça y est C'est putain Ça fait des années Que j'espère pouvoir maîtriser Cette merde Et ça y est C'est fait Donc voilà Maintenant moi c'est sûr C'est une intolérance Une allergie A la protéine De lait De la vache Donc par contre Il y en a partout quoi C'est vraiment C'est chaud De vraiment tout virer Mais vraiment D'avoir arrêté le bœuf Et de m'autoriser Une fois par semaine Du fromage Dans la pizza Ça passe Mais après Enfin il y en a dans les gâteaux Il y en a partout quoi Donc Moi j'en mange pas Des gâteaux Mais de toute façon Il y a des trucs véganes Qui existent Maintenant il y a plein de trucs Qui existent Donc c'est cool Et après Si c'est un plat Où il y a des traces Et tout Je pense pas que c'est C'est trop minime quoi Je suis pas Je suis pas une très forte allergie A crever quoi C'est juste de la dermite Donc ça je m'en préoccupe pas Voilà C'est déjà un grand soulagement C'est déjà trop trop bien De savoir d'où ça vient quoi Et de pouvoir le régler quoi Là c'est juste moi Qui doit faire gaffe En me bouffant Et si je veux me faire plaisir Parce que je kiffe le fromage Je kiffe la viande rouge Je sais que le lendemain J'aurai la dermite Mais voilà Je m'en branle Parce que j'ai envie De me faire plaisir un jour Et puis voilà Tout ça pour vous dire Que maintenant C'est sûr pour moi Que la dermite séborique C'est Tous ceux Qui nous ont dit Qui vous ont dit Que c'était un putain de champignon C'est du grand n'importe quoi C'est pas du Pour moi c'est pas du tout Une C'est pas une Un champignon Comment il Il balance ça Si c'est ça Qu'on dit Enfin moi je sais La première fois Que j'ai vu un dermato Une dermato Elle m'avait dit C'est un champignon quoi Et Pas du tout Sérieusement La dermite Si là je me froide Et je viens de te frotter La gueule Tu vas pas choper la dermite Si tu l'as pas C'est n'importe quoi C'est pas contagieux quoi Par contre Le gonze Qui a des vieilles verrues Là au pied S'il marche pinou à la piscine Tout le monde les chope Ces verrues Donc voilà Pour moi c'est pas du tout Enfin c'est sûr C'est une réaction du corps Suite à quelque chose Qu'il aime pas C'est Comme l'acné Enfin voilà Pour moi c'est vraiment On a la dermite Parce que le corps Il est en train de te dire Et gros Y'a un problème là Y'a un problème Il faut que tu fasses quelque chose Y'a un truc que j'aime pas Et réagis quoi Y'a un truc dans ton environnement Dans ce que tu bouffes Que j'aime pas Et il faut qu'on réagisse Donc voilà Suivez Si vous avez la dermite Et vous arrivez pas A la virer Suivez ces pistes Essayez de voir Si vous êtes pas allergique A quelque chose Dans votre alimentation Ou ça peut peut-être Être être en dehors Peut-être vous êtes allergique A votre shampoing Peut-être vous êtes allergique Enfin il peut y avoir Plein plein de trucs Donc voilà Faites vos propres tests Les mecs Mais c'est sûr C'est une réaction De votre corps Parce qu'il aime pas quelque chose Maintenant moi J'en suis convaincu Voilà Je voulais remercier Tous ceux qui ont insisté Dans les coms Pour que je refasse des tests Sur l'alimentation Parce que vu que je l'avais déjà fait Y'a quelques années J'avais pas envie de le refaire Mais merci les mecs Parce que voilà J'ai réussi à trouver Ce que c'était pour moi Et c'est la folie Donc voilà Bon je vous laisse là Portez vous bien Et puis n'hésitez pas à vous abonner Allez ciao